bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour effectuer un nouveau test aujourd'hui je vais essayer d'appliquer mon teint avec une houppette c'est la lubie du moment on applique son fond de teint son contour son blush crème avec une houppette et il paraît que c'est révolutionnaire alors il paraît que c'est révolutionnaire ça dépend sur quel média vous cherchez des informations à propos de cette technique fabien par exemple ne jure que par ça d'ailleurs il utilise un que les houppettes maintenant pour appliquer son fond de teint et j'ai vu luffy par exemple sur youtube qui disait ah ben non c'est complètement nul ça fait des traces ça fait perdre beaucoup de fond de teint parce que ça absorbe beaucoup bref moi quand les gens ne sont pas d'accord ce que j'ai envie de faire et bien c'est de tester par moi même je pense que les avis sont différents parce que les houppettes sont différentes je pense vraiment que ça dépend du type de houppette que vous allez utiliser moi j'en ai commandé sur amazon c'est un lot de 6 pour 4 euros seulement j'en ai pris 6 sous-entendu j'ai bon espoir envers cette technique pourquoi j'ai bon espoir envers cette technique et bien tout simplement parce qu'avant on utilisait des éponges triangulaires pour appliquer son fond de teint et oui ça fonctionnait donc je vois pas pourquoi ça serait différent alors dans ce lot vous en avez trois noirs trois plus clair je vais prendre clairement la noire pour aujourd'hui et ben c'est des petites houppettes parce que là aussi je pense que la taille elle va agir sur le résultat si vous prenez une houppette qui est plus grande ça va plus absorber de produits si vous prenez une petite houppette je pense que ça va moins absorber de produits je pense je sais pas là on découvre je vais tester donc je vous mets un lien bien sûr dans la boîte de description vers ces petites houppettes j'ai pris des houppettes clairement premier prix pour ce test je vais pas investir si c'est une technique est complètement nulle et donc eh bien je vais commencer par l'application du blanc de chanel c'est à dire je prends une bonne base de teint pour maximiser les chances de réussite donc c'est parti j'en prends deux pompes comme ça ça fait pas beaucoup de pompe et je vais appliquer ça légèrement sur mon visage j'applique ça aux doigts pas la houppette parce que quand je regarde les vidéos sur internet les bases sont souvent appliquées aux doigts ça chauffe un peu la matière ça lisse plus donc faisons comme dans les vidéos que j'ai vu voilà voyez deux pompes c'est pas énorme parce que c'est pas trop siliconé comme comme texture ça glisse pas sur le visage je sais pas je sais même pas s'il ya du silicone là dedans mais en tout cas ça glisse pas comme certaines bases donc il faut en mettre un peu plus voilà qui est bien et donc eh bien c'est parti au bout d'un moment il faut se lancer alors je me suis posé la question suivante quel fond de teint vas-tu utiliser pour réaliser ce test clairement si je prends un fond de teint merveilleux je pense que la houppette va donner un résultat merveilleux si je prends un fond de teint complètement nul je vois pas pourquoi la houppette améliorerait l'application du fond de teint je ferai quand même les essais de mon côté mais je vois pas pourquoi ça changerait la texture d'un fond de teint qui est nul en revanche je me suis dit ben ce qu'il faudrait c'est un fond de teint qui est bien mais parfois un peu capricieux et pas extraordinaire pour qu'on voit effectivement si la houppette et bien ça enlève de la couvrance ou si la houppette ça rajoute de la couvrance et donc pour faire ça et bien j'ai pris tout simplement les fonds teintes chez aldi de la marque bio cura ceux là sont bien mais clairement c'est pas les plus couvrant du monde et il demande un petit peu de travail parce que c'est surtout à base d'eau s'appelle aqua complete c'est à dire qu'il n'y a pas que de l'eau sinon ça serait liquide mais c'est pas les fonds teintes plein de silicone qui s'appliquent en deux secondes celui-là il faut un petit peu le travailler alors j'ai le porcelaine et le sable personnellement je pense que le porcelaine devrait m'aller voilà impeccable j'ai agité les deux faut bien l'agiter avant d'utiliser sinon les pigments sont pas bien mélangés et donc je vais commencer par en mettre mais un tout petit peu parce que pour ceux qui sont de la vieille époque comme moi vous avez et bien sûrement vu à l'époque les silisponges qui étaient donc des éponges en silicone qui ressemblait à des houppettes qui servait à mettre du fond de teint ça n'a jamais fonctionné et surtout il fallait prendre très peu de produits si on prenait trop de fond de teint alors là on en avait pour une heure d'estompage donc là je vais faire pareil je peux en prendre beaucoup parce que je sais pas combien de fonds de fond de teint il faut lorsqu'on applique à la houppette donc c'est parti je vais déjà voir je vais essayer un peu voilà ce que j'ai sur le doigt avec ma houppette nettoyer mon ongle c'est pratique ces trucs là bref et donc c'est parti alors il faut tapoter tout simplement à alors première réflexion ça dépose des peluches alors j'ai volontairement pas lavé mes houppettes pour voir si effectivement elles étaient prêtes à l'utilisation ou pas je pense qu'il faudrait les laver les laisser sécher parce que oui alors le but de l'application à la houppette c'est d'appliquer ça avec une houppette qui est sèche bon il y avait trois peluches je suis un peu médisant clairement il n'y avait pas grand chose ok qu'est ce que vous en pensez c'est surprenant si vous me connaissez vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis c'est surprenant hop là j'ai pas estompé tiens alors sachant qu'on peut retourner la houppette également pour prendre le côté pointu pour certains endroits du visage pourquoi est ce que j'ai dit que c'est surprenant selon vous et bien parce que ça a l'air d'être bien cette histoire sachant que j'ai pas pris beaucoup de fond de teint et que j'ai pris un fond de teint volontairement qui a une couvrance vraiment moyenne à légère et ça couvre quand même ça couvre alors également j'ai l'impression que ça marche super bien sur mon front qui est légèrement humide parce que ça y est je retranspire du front parce qu'il fait chaud chez moi ouais dans le nord ça y est on a du soleil de la pluie par intermittence donc et bien il fait lourd et humide néanmoins et bien ça applique vachement bien le produit attendez là je suis sous le choc parce que je pensais que c'est encore une lubie c'est à dire une mode mais bon qui serait pas si bien que ça moi je crois que je vais me mettre dans la team fabian je vais dire que ça marche bien et pourtant vous le savez moi d'habitude utilise et bien un pinceau rotatif pour appliquer mon fond de teint donc vraiment le truc de la flemme qui tourne tout seul qui applique tout seul la limite si c'était un maquillage de la vie de tous les jours je m'arrêterai là mon teint il est bien il est léger mais il est bien là comme on est en vidéo j'ai envie d'en remettre pourquoi j'ai envie d'en remettre pour voir si ça enlève la première couche quand on applique la deuxième des fois ça fait ça avec certains fonds de teint ou avec et bien certaines techniques d'application donc là clairement je vais en remettre je vais surtout en remettre d'ailleurs peut-être pas partout parce que franchement ça fait un joli teint cette histoire mais uniquement là où j'en ai besoin c'est à dire au niveau de mes rougeurs même si je vais mettre de l'anti cerne après un petit peu sur le front le nez et bizarrement j'en ai pas assez au niveau de l'ovale du visage sûrement parce que j'en ai pas pris beaucoup la première fois on va essayer de mettre que ça pour voir on va pas reprendre plus voilà donc je prends la petite houppette comme ça n'hésitez pas à la tenir par la pointe parce qu'elle est un peu petite donc sinon vous savez les doigts dépassent et c'est pas pratique vous la tenez tout simplement c'est des avis que j'ai vu sur internet comme quoi la houppette était un peu petite mais moi ça m'arrange moi je préfère les petits applicateurs ça absorbe moins de produits ça c'est clair et surtout et bien c'est plus précis dans les zones petites zones du visage comme le nez etc j'adore donc je vais aller les laver hein parce que ça perd un peu de plus mais clairement moi j'adore le résultat alors attention c'est pas fini là pour l'instant je dis j'adore j'adore pour le fond de teint mais nous on va tester la totale le contour on va tester le blush l'anti cerne la totale je vous ai dit mais ça n'absorbe pas énormément de fond de teint alors ça faut que je vous le dise petite pluche noire là je vais l'enlever quand même voilà après sûrement quand en poudrant mon visage elles vont partir ces petites pluches mais voilà moi c'est la première fois que j'utilise des houppettes j'ai vu des tutos où il n'avait pas leur houppette il a sorti et directement il l'utilisait moi je vous recommande de la laver avant quand même c'est pour ces histoires de petites pluches là voilà mais franchement là pour l'instant je suis surpris on va prendre un anti cerne donc on va prendre l'anti cerne que j'utilise habituellement je l'ai sorti hein il est là euh et on va voir si ça n'absorbe pas trop on garde de la couvrance et si ça n'avait pas de trace pas de démarcation alors je me rends compte que le fond de teint là que j'ai mis pourtant ces couleurs porcelaine c'est bien sain il est un peu trop foncé pour moi donc vraiment j'ai une peau très claire là ça y est on est à la fin de l'hiver même on est au printemps début printemps maintenant même en mettant de l'autobronzant là c'est tout là c'est mort là j'ai la peau très pâle donc je vais retourner ma houppette quand même pour voir parce que là il faut quelque chose de pointu pour mettre ça vraiment au coin interne alors celle ci je les ai choisi parce qu'elles ne sont pas très fines elles sont un peu molletonnées et vraiment vraiment et ben c'est très délicat je trouve que c'est plus doux que d'utiliser un beauty blender surtout c'est pas le même prix parce que franchement un bon beauty blender ça coûte même si on prend une sous marque ben c'est pas gratuit regardez moi ça ça a l'air de marcher alors comment je vais faire par contre de ce côté là parce que vous voyez moi je suis droitier il faudrait clairement que je retourne ma main comme ça pour appliquer on va voir si ça permet d'avoir une application plus facile de la main gauche de la main opposée à celle avec laquelle vous vous maquillez d'habitude ah ouais c'est pas mal regardez ça si vous avez du mal à appliquer votre fond de teint pour une raison ou pour une autre franchement les houppettes qu'est ce qu'est cette histoire je sais pas qui a ressorti cette technique ou qui a inventé cette technique mais pourquoi on nous a pas dit avant que ça marchait aussi bien je vais plus vite que d'habitude pour faire mon teint là ça fait 13 minutes j'ai fini presque sachant que j'ai pas prévu moi personnellement de vous faire un total look c'est juste cette technique que je veux tester on va prendre le contour ah j'ai encore fait une tâche de fond de teint qui n'était pas là avant que je me maquille en ce moment je fais plein de tâches sur mes t-shirts quand je me maquille c'est incroyable contour c'est un stick de contour de la marque Max & More j'ai pas pris le stick de contour genre tu vois on va prendre du premier prix parce que quand même ça a l'air d'améliorer et de simplifier l'application des produits cette histoire donc je prends ça allez on va vraiment faire ça à l'arrache on va en mettre pas mal parce que ça absorbe peut-être un petit peu voilà pourquoi pas euh je vais pas faire de contour du nez pour le moment ah oui par contre alors ça il faut masquer le double menton allez hop on en met pas mal et on va voir ce que ça donne à la houppette j'en ai pris pas mal moi je vois des fois des tutos ils prennent une quantité astronomique de produits et après ils arrivent à l'estomper et ça fait bien je me demande même des fois si quand je loupe mon contour c'est pas parce que je prends pas assez de produits donc je vais faire pareil je vais prendre beaucoup de produits et je vais tapoter 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 alors forcément dans la houppette il y a un petit peu de fond de teint donc ça mélange le contour avec le fond de teint et du coup bah c'est pas moche c'est bien hein attendez on continue je suis en extase devant cette technique alors par contre je ferais pas de baking et tout ça parce que je pense que ma peau est trop déshydratée pour ça hop regardez moi ça c'est vachement mieux que le Beauty Blender moi le Beauty Blender j'aime pas ça estompe pas rapidement le Beauty Blender je trouve c'est mon avis hein peut-être que vous êtes un pro du Beauty Blender mais franchement ça estompe pas rapidement et je trouve que c'est dur sur le visage même qu'on en a un vrai puisque j'ai déjà testé les vrais là on a rien de temps ça estompe regardez moi ça et je suis sûr que vous avez des houppettes chez vous testez hein testez ça mange pas de pain après vous la lavez la houppette mais j'ai un teint j'ai un teint quoi ah pour le contour crème alors ça c'est attendez mais c'est quoi que cette sorcellerie un sorcier qui découvre une sorcellerie plus puissante que la sienne mais c'est dingue j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre j'ai l'impression du contour ou je l'ai plus estompé d'un côté que de l'autre on va voir je vais déjà faire le coup alors il faut bien tapoter par contre à mon avis faut pas frotter faut dire que du contour j'en ai pris la dose après on va poudrer donc ça va un petit peu éclaircir tout ça ouais ne prenez pas la dose de contour comme moi je viens de le faire ça fait un peu beaucoup je trouve mais c'est tellement bien estompé que je ne saurais même pas vous dire si ça fait trop finalement je vais remettre un petit peu là il en manque ok et donc là vous êtes en train de me dire qu'avec la même houppette si je mets du blush ça va être joli vous êtes en train de me dire ça donc là j'ai pris le baume hydratant teinté lèvres et joues bisous de Mathilde Cabana j'ai pas pris mon infaillible habituel en blush crème je vais changer un petit peu puisque le blush crème habituel de chez L'Oréal infaillible on sait qu'il est facile à appliquer celui-ci il est un peu gras donc on va voir ce que ça donne à la houppette ohlala alors il est très léger par contre ce blush c'est vrai que moi j'aime les blushs un peu plus prononcés je vais en mettre plus mais quelle est donc cette sorcellerie n'oublions pas qu'on va poudrer après au dessus donc là aussi et bien ça va estomper encore un petit peu le blush etc bon vous me direz ce que vous en pensez moi j'appelle ça de la sorcellerie mis à part qu'il y a quelques pluches qui tombent parce qu'elles sont neuves et que je les ai volontairement pas lavées pour pas les détruire peut-être au premier lavage elles vont se détruire c'est houppette j'en sais rien je pense pas j'ai vu les avis avant de les acheter j'ai choisi j'ai pas pris le premier qui venait sous la main et tout le monde dit qu'elles sont bien c'est houppette alors en tout cas pour les textures crème je suis... j'ai pas les mots là oh limite il faudrait tester de l'enlumineur crème surtout que j'en ai un sous la main là alors je vais reprendre la petite pointe parce que là j'ai tendance à mettre du blush un petit peu trop voilà donc la petite pointe il y avait de l'anti-cerne regardez ça on peut faire des retouches vu que la pointe n'a pas servi pour mettre du contour attendez attendez j'ai un enlumineur liquide vous savez celui que j'ai ressorti pensant que c'était une base de chez Action en fait c'est le Born to Glow de chez NYX on va mettre ça aussi attendez attendez oh la 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 hop ici également comme ça ça va aider en plus à fondre un petit peu mon blush j'en mets ici et je vais en mettre là de toute façon comme ça voilà voilà comme ça j'en ai mis partout et même si je dépasse un petit peu sur les lèvres c'est pas grave parce qu'après je vais mettre le gloss habituel pour l'enlumineur je suis moins fan en fait l'enlumineur liquide il est peut-être un petit peu trop liquide donc c'est un peu trop absorbé peut-être par la houppette ça donne quand même un effet bonne mine cette histoire mais j'avoue que ouais moins fan bon je vais dégrader un peu au niveau du dessous de l'oeil parce que là je suis en train d'estomper mon blush jusqu'en haut du front c'est la première fois que j'utilise cette technique donc excusez-moi mais en même temps je suis désolé mais ça donne un effet bonne mine que j'aime particulièrement bien là c'est le genre de maquillage nude que je peux vraiment porter en toutes circonstances avec une houppette comme ça même si j'ai fait du contour même si j'ai fait plein de trucs c'est trop bien je vais juste estomper un petit peu au niveau des yeux parce que forcément ça a migré j'ai pas poudré donc et donc là maintenant je vais mettre ma poudre et comme je vous l'ai dit je vais pas mettre ma poudre à la houppette je sais que vous attendez à avoir ça dans cette vidéo mais moi c'est pas possible j'ai une peau trop déshydratée je vais mettre trop de poudre et ça va se voir dans mes rides et ça va se voir aussi et bien que c'est déshydraté nuage de poudre fini velouté de chez docteur Pierre Rico nuage de poudre fini velouté très bonne poudre qui n'assèche pas beaucoup de visage si vous avez la peau déshydratée c'est ce qu'il vous faut donc on va tapoter tout doucement pour pas faire bouger les matières attendez faut que j'en sorte du allez bientôt vite cette poudre je suis en train de finir toutes mes poudres libres ça devient la catastrophe cette histoire Pierre les poudres que j'avais vu chez révolution qui étaient vendues chez amazon elles ont augmenté d'un euro ça m'apprendra de pas commander quand je vous propose des bons plans non mais moi je veux celles de chez action qui sont parfumées comme ça cet été je vais pouvoir poudrer mon visage avec une odeur de noix de coco quand même on n'arrête pas d'aller chez action en ce moment et et ben ils ont pas les poudres voilà voilà clairement pour l'enlumineur en plus si on repoudre au dessus je suis pas fan du tout mais alors pour le reste regardez moi ça après quand on poudre ça estompe tout c'est de la sorcellerie j'ai pas d'autre mot voilà de la sorcellerie clairement moi je pense que par contre je ferais alors je pense que c'est comment il s'appelle bava bangs vous avez vous avez lui fait son contour avant et son anti cerne après je crois que je ferais comme ça pour éviter que l'anti cerne immigre et peut-être que l'estompe âge sera mieux parce que là on voit que le contour monte plus limite j'ai envie de mettre du plus clair de remettre du plus clair voyez mais bon ça va surtout qu'on va maquiller un petit peu ses yeux et c'est vrai que ça mériterait de faire le contour d'abord d'anti cerne après le blush à tester dans cet ordre là mais alors moi je suis fan du résultat vraiment regardez moi le teint que j'obtiens et même si je transpire du front parce qu'on voit que ça perle un petit peu qu'un petit peu d'eau là regardez comment le font teint et c'est bien appliqué sur mon front c'est incroyable parce que à mon avis la houppette absorbe aussi un petit peu d'humidité bon on a trouvé un moyen de se maquiller pour cet été c'est bon on n'a pas encore fermé boutique ça va être très compliqué vu tout ce qu'on nous prépare mais on n'a pas encore fermé boutique allez les yeux j'ai tout simplement envie de tester ce stick seul sur mes yeux dans ma dernière vidéo j'ai essayé ce stick avec une base à paupières euh... qui doit être là dedans la base à paupières de chez Wet n Wild la photo focus j'ai mélangé ça avec ça, ça fait du carton sur mes yeux presque instantanément c'est devenu très sec et très épais du coup je me suis dit peut-être que la couleur comme ça devine qui est dorée elle a peut-être pas besoin de base à paupières peut-être qu'elle est sèche qu'on peut l'appliquer seule et qu'elle tient quoi parce que le bleu marine je vous ai dit ça tient pas mais ça on va tester donc je vais mettre ça seul voilà et je vais vous dire si c'est aussi gras que les autres ou pas bien on met un rat de cils alors par contre la couleur je suis pas fan parce qu'en fait je trouve que ça manque de lumière ça fait vraiment couleur base à paupières là pour le coup voilà ah ouais il est beaucoup plus sec celui-ci alors il est beaucoup plus sec mais excusez-moi du peu du coup bon il se voit pas beaucoup hein ce sera suffisant vu le look que je veux faire aujourd'hui je vais mettre que ça mais euh... ouais par contre je pense qu'il faudra quand même le poudrer mettre un petit... vous voyez une petite euh... un petit fard à paupières ou une petite poudre transparente dessus sinon ça va migrer ça il est tellement sec qu'il faut bien frotter pour l'appliquer bon c'est pas mes petits sticks d'ombre à paupières préférés clairement maintenant bon écoutez si vous avez rien d'autre ça fait l'affaire du coup il va falloir que j'essaye le bleu marine avec une base en dessous voir s'il se transforme en carton aussi ou voir si ça fonctionne bon vous voyez ça fait un petit côté lumineux qui est pas désagréable si vous voulez un maquillage est ultra nude pour l'instant ça migre pas non mais je suis pas sûr que ça va migrer cette histoire hmmm... attendez faudrait que je reste comme ça la tête penchée le temps que ça sèche pour voir si ça migre bon par contre là de ce côté là euh... oui ça voulait pas adhérer dès que j'estompe ça n'adhère pas donc on va arrêter on va arrêter le massacre je vais rester un petit peu comme ça je vais mettre mon mascara il va falloir que je trouve mon mascara sans mettre la tête en avant pour que mes paupières restent tendues alors l'avantage c'est que ça fait pas de tache sur la paupière mobile quand on met son mascara en penchant la tête à l'arrière vous saviez ça ? je sais pas si vous étiez au courant mais c'est le cas donc comme ça le stick à paupières va sécher et moi pendant ce temps là je vais pouvoir bien mettre du mascara en racine sans faire de tache enfin ou en minimisant le risque de tache parce que moi pas faire de tache c'est pas possible j'ai les paupières trop tombantes par contre j'ai un poil là qui me gratte ah ça vous arrive vous aussi quand vous vous maquillez des fois c'est des fins cheveux ou des cils et ça gratte bon clairement j'ai du mal à appliquer mon mascara en penchant la tête donc je vais rester comme ça un moment je vais appliquer mon mascara et je vous retrouve pour la suite je vais en fait attendre que sur ma paupière mobile ça sèche si ça veut sécher parce que je suis pas sûr que ça va sécher ça reste encore collant là je vais attendre un petit peu et après je vais mettre mon mascara et je vous retrouve comme ça je pourrais mettre mon mascara avec ma tête droite bref à tout de suite me voilà de retour avec le mascara appliqué et pendant que j'appliquais mon mascara j'étais en train de me dire mais mon teint il est quand même beau parce que n'oublions pas une chose très importante extrêmement importante j'ai pris le fond de teint chez Aldi mais vous imaginez si j'avais pris un fond de teint beaucoup plus cher ou même pas plus cher mais quand même de qualité un peu supérieure parce que le Aldi c'est pas non plus le meilleur des fonds de teint mais le résultat qu'on doit avoir parce que là c'est le fond de teint d'Aldi 2,30€ il était à l'époque je pense qu'il a moins de 3€ vous achetez des houppettes à 4€ sur Amazon lien dans la boîte de description vous achetez le fond de teint chez Aldi et vous êtes tranquille pour tout l'été parce que c'est plutôt une texture de fond de teint qui est bien pour l'été parce qu'elle est à base d'eau elle est moins grasse et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur très claire remarquez après vous pouvez utiliser ça tout au long de l'année si les couleurs vous vont mais je suis en train d'halluciner le monsieur n'a pas sorti son gel à sourcil la dernière fois j'avais mis celui de chez Essence alors c'est pareil attendez le Make Me Bro c'est le genre de produit que je suis en train de finir parce que je n'aime pas vraiment il faut bien les finir il faut bien les utiliser mais moi je trouve qu'il se voit pas assez celui-là en fait très bien si vous voulez un maquillage très léger remarquez pour le look du jour ça va le faire mais malheureusement vous voyez c'est vraiment pas mon délire alors autant j'aime pas quand ça fait des sourcils tatoués mais autant là je trouve que c'est limite inutile vous prenez une brosse pour les cils vous passez dans vos sourcils pour les nettoyer vous avez plus ou moins le même effet ça dépose pas beaucoup de couleurs ce truc là mais bon je vais laisser ça en mode naturel parce que ça va bien avec le look du jour et ben c'est déjà le moment de mettre le gloss bon avant de mettre le gloss j'ai quand même envie d'essayer un truc je vais reprendre ma houppette je vais prendre mon anti-cerne je vais la remettre là un petit peu parce que là habituellement ça tient pas ensuite je vais tapoter hop hop et hop la foudre voilà et oui je suis obligé de faire des grimaces pour que tout simplement et bien mes ailes du nez ne touchent pas mais si en asogénien j'ai fait du baking au niveau des ailes du nez pour voir ça a l'air pas mal on va mettre le gloss et on va voir si ça a tenu au niveau des ailes du nez parce que oui moi j'ai pas besoin d'attendre 1000 ans pour que ça migre hein bien sûr j'ai ressorti mon gloss du moment j'adore ces produits dommage c'était avant qu'il fallait se réveiller parce que chez action ils en ont plus oh la la puis ça a un goût agréable pas un goût mais une odeur parce que moi je mange pas le produit mais puis qu'on n'en met pas beaucoup on arrive à avoir un effet lèvres mordues qui ira très bien avec ce look je suis enchanté est-ce que j'ai envie de remettre du gloss oui est-ce qu'on va s'arrêter là pour avoir un effet lèvres mordues oui parce que ça va trop bien avec le look du jour ça migre pas pour le moment au niveau du nez mais je suis pas sûr que ça va tenir longtemps ça par contre écoutez je pense que cette technique elle est validée et je pense qu'on va l'utiliser souvent sur ma chaîne donc conclusion c'est une technique de dingue voilà aussi bien pour le contour crème que pour le blush que pour le blush crème donc que pour l'anti cerne et le fond de teint c'est incroyable l'enlumineur je suis moins fan après c'est un enlumineur très liquide que j'ai utilisé donc à voir avec d'autres enlumineur plus gras plus épais un peu comme les sticks enlumineur mais j'ai un teint qui est en plus lumineux pourtant j'ai poudré et n'oublions pas que j'ai utilisé un fond de teint à premier prix alors cette technique ne fonctionnera peut-être pas avec tous les fonds de teint là c'est le fond de teint d'aldi mais habituellement je galère un peu plus avec ce fond de teint là et surtout j'ai une couvrance qui est moins bonne là la couvrance elle est géniale en utilisant très peu de produits je suis enchanté si j'ai une petite critique à faire ce niveau de l'anti cerne peut-être que c'est un peu moins couvrant que d'habitude mais en même temps j'en ai mis qu'une fois j'aurais pu en mettre deux fois et franchement j'ai fait ça vraiment en dilettante et j'ai fait ça tout en me disant tout au long du processus que ça n'allait pas marcher parce que c'était trop beau pour être vrai donc j'ai vraiment pas pris soin de faire attention à comment j'appliquais les produits j'ai fait ça à l'arrache et ça fonctionne c'est incroyable ça migre le baking sur moi ça fonctionne pas oublier le baking oublier ce mot sur ma chaîne on va le bannir dans les commentaires pourquoi pas d'ailleurs ça ne fonctionne pas même au niveau des ailes du nez je viens de faire du baking et tout j'aurais pu mettre encore plus de poudre oui je sais mais là vous voulez vous voulez qu'à 50 ans j'en paraisse 70 ou quoi bon et bien écoutez je vous remontre les houppettes qui sont faits par Shen, Zen, Shi, Ying, Rui, Lai, Ke, Ji, Yu, Xi'an, Gongzi elles sont très bien bravo on verra si l'éclair se tache pas trop rapidement mais à vrai dire je m'en fous si ça se tache c'est pas grave et alors d'après ce que j'ai vu sur le site on peut les retourner oui tu peux les retourner comme ça d'un côté un coulotte et ça évite de les laver trop souvent parce qu'au bout d'un moment ça doit s'user quand même je pense mais écoutez dites moi ce que vous pensez de tout ça dites moi ce que vous pensez du maquillage du jour on va faire abstraction du fait que là il y a une démarcation remarquez je pourrais l'améliorer en mettant du plus clair et en faisant un dégradé la flemme et on va faire abstraction sur cette tache que j'ai faite je regarderai pendant le montage comment je me suis encore fait cette tache parce que j'en ai marre ça m'arrive souvent de faire des taches maintenant quand j'applique mon fond de teint je sais pas pourquoi mais si on fait abstraction de ça le résultat il est pépite vraiment pépite et bien écoutez en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications il va y avoir un biocide box du mois d'avril également on va essayer de colorer mes cheveux peut-être un prune je vais voir les produits que j'ai ou un chocolat plus foncé parce que là ça fait des reflets verts dans mes cheveux je vous rassure mes cheveux sont pas verts c'est le fond qui donne cet effet là c'est un des effets indésirables inattendus que j'ai eu avec ce fond vous voyez malheureusement les cheveux c'est pas top le teint c'est beaucoup mieux et surtout avec les houppettes si vous voyez d'autres techniques comme ça loufoque bah mettez moi tout ça en commentaire parce que moi j'ai envie de les tester là du coup surtout que ça marche bien et également si vous testez dites moi ce que vous en pensez parce que peut-être que ça conviendra pas à tout le monde et peut-être que suivant les houppettes ça n'ira pas j'ai eu de la chance j'ai eu des houppettes qui fonctionnaient pour faire ça et peut-être qu'avec certains produits ça sera pas aussi joli ça je peux pas le savoir à l'avance sinon au niveau des yeux comme prévu les sticks Max & More sans base à paupières ça migre et avec une base à paupières et bien ça fait cartonneux donc ça par contre je vous les recommande pas bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord mademoiselle madame palette d'abord v nous lou act dem